Dans ce nouveau gouvernement, il y a les entrants, les sortants et ceux qui changent de portefeuille. Olivier Véran, ainsi devient porte-parole du gouvernement, c'est lui qui a dû justifier devant la presse les raisons de l'éviction de Damien Abad, visée par une enquête pour tentative de viol. Dans le cas de Damien Abad, les conditions de sérénité n'étaient plus présentes, qui permettaient à un ministre qui porte dans son portefeuille toutes les politiques de solidarité d'exercer pleinement ses fonctions. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Combes, actuel patron de la Croix-Rouge, récupère le ministère des Solidarités, mais on va s'arrêter sur le départ de Damien Abad. Alexandre Chauveau, est-ce que l'on peut dire qu'Elisabeth Borne a lâché son ministre ? Oui, en quelque sorte, hors ministre des faits aux législatives, il est le seul sortant à faire les frais de ce remaniement. Alors bien que présumé innocent, Damien Abad était devenu trop gênant, toutes les conditions de sérénité n'étaient pas présentes, justifie le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Damien Abad ne saura rester qu'un peu plus de six semaines à son poste et quitte le ministère avec, dit-il, beaucoup de regrets. Par essai préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestré dans un calendrier bien choisi, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Alors Elisabeth Borne assume en filigrane le départ de Damien Abad. Un certain nombre de témoignages méritent d'être pris en compte, confie la première ministre au magazine Elle, avant d'évoquer un devoir d'exemplarité. Y compris dans ce qui n'est pas répréhensible, il y a des comportements que l'on n'a pas envie de voir, dit Elisabeth Borne, une nuance importante qui tranche avec la doctrine d'Emmanuel Macron jusqu'ici. Le chef de l'État avait en effet érigé la présomption d'innocence en valeur cardinale de son premier quinquennat. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.